à faire pour que le développement de cette technologie puisse aller jusqu'au marché. Donc, in fine, il faut être prêt, comme l'écrit l'appel à projet, pour le step suivant, pour l'étape suivante de développement de sa technologie. Le step suivant peut être d'aller déposer un EIC accélérateur si vous êtes une start-up ou une SMI, etc. Ça peut être aussi d'autres modalités de développement et d'activité vers le marché et d'autres schémas vers le marché, la création d'une nouvelle spin-off, d'une nouvelle compagnie, du licensing ou des accords de collaboration avec d'autres, des tierces parties, etc. Ce qui est important, effectivement, à retenir ici, c'est que dans les projets de transition, il faut un mix, un mélange vraiment de ces deux composantes, développement technologique et maturation vers le marché. Comme je le disais, pas tous les projets sont éligibles pour déposer un projet de transition, puisque le projet de transition doit, qu'il soit open ou challenge, doit s'appuyer sur les résultats obtenus dans le cadre d'un précédent projet éligible, financé par les appels à projets qui sont listés ici. Donc, un précédent EIC Pathfinder, un précédent FED Open ou FED Proactive, etc. On ne voit pas la slide, là, Kira. Ah, du coup, est-ce que… C'est bon ? C'est bon ? C'est passé ? Moi qui ai la main, dis-moi pardon quand tu… Ah oui, pardon, j'ai cliqué. Non, 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 t'inquiète. J'ai cliqué, je pensais que c'était passé. Merci. Du coup, voilà, la liste des appels éligibles, des appels précédents desquels le projet doit être éligible sont listés synthétiquement ici, mais n'hésitez pas à bien contrôler. C'est dans une note en bas de page, dans l'appel à projet, et ça fait partie des critères d'éligibilité du projet. Donc, vérifiez bien que vos résultats s'appuient sur les résultats d'un projet éligible. De plus, le projet d'appui doit être fini depuis moins de 24 mois ou avoir commencé il y a plus de 12 mois pour que le projet de transition déposée soit éligible. Et enfin, il faut maintenant, avec l'appel 2022, de démontrer d'être propriétaire des résultats ou démontrer d'avoir l'autorisation à l'exploitation de la propriété intellectuelle, à l'exploitation des résultats issus de ces précédents projets d'appui. C'est quelque chose qui doit être déclaré tout de suite dans la première page, dans la première des 20 pages de votre proposition. du coup, ne l'oubliez pas, c'est très important. La prochaine diapo, du coup. Donc, les conditions d'éligibilité pour l'EIC transition, pour poursuivre, qui peut déposer, ce sont des projets qui peuvent être soit monlo-bénéficiaire, donc une seule entité juridique issue d'un pays membre ou d'un pays associé. En cas de projet monlo-bénéficiaire, les entreprises plus grandes qu'une SMI sont exclues ne peuvent pas déposer. Ça peut être des consortiums de deux entités issues de deux États membres ou pays associés ou des consortiums, des petits consortiums entre trois et cinq entités suivant les règles standards, soit, c'est-à-dire, trois entités, minimum trois pays membres ou pays associés participant au consortium. Pour donner une idée, les projets envisagés, le taux de financement est de 100 % pour ces projets qui ont une taille, on va dire, en termes de financement entre 500 000 euros et 2 millions et demi pour une durée entre 12 et 36 mois. C'est un peu la taille prévisionnelle imaginée par la Commission. Pour information, le budget disponible pour l'appel EIC Transition 2022 est un peu plus de 130 millions d'euros en total, réparti pour l'Open presque 71 millions d'euros et pour le Challenge presque 61 millions d'euros, ce qui marque une augmentation par rapport à l'année dernière, notamment sur les Challenges, probablement aussi parce qu'il y a un Challenge de plus. Il y aura trois Challenges cette année par rapport aux deux qui étaient l'année dernière. Comme Elsa l'a dit, il y aura deux cut-offs, deux deadlines pour le dépôt à la fois des projets open et des projets Challenges cette année 2022. Le premier sera le 4 mai 2022 et le deuxième le 28 septembre. Pour information, le premier cut-off 2023 pourrait être en janvier 2023. La prochaine diapo. Les critères d'évaluation des projets et de transition sont illustrés dans ce schéma ici. On ne va pas rentrer dans le détail fin. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est toujours les trois critères d'Horizon Europe, excellence, impact et mise en œuvre avec un seuil pour chaque critère de 4 sur 5 pour l'excellence, 3,5 pour l'impact, 3 pour la mise en œuvre. Il n'y a pas de pondération pour ces critères, donc ils sont également pondérés l'un par rapport à l'autre. L'excellence, très rapidement, ça permettra de faire écho à des conseils et à des remarques que nous donnerons par la suite. c'est un premier lieu. Il faudra illustrer pour avoir une bonne note dans le critère excellence un haut degré de nouveauté par rapport à l'état de l'art et à d'autres technologies présentes déjà sur le marché ou en développement et le potentiel pour de nouvelles applications. Ensuite, il faudra illustrer la crédibilité et la faisabilité des objectifs qui sont planifiés pour le développement technologique et commercial. et troisième sous-critère pour l'excellence, la méthodologie proposée pour atteindre les objectifs et notamment la présence, l'implication d'utilisateurs potentiels, d'acheteurs, de stakeholders pour la technologie que vous développez. Deuxième critère sur l'impact, le premier sous-critère est sur la crédibilité des outcomes, des résultats obtenus dans le projet et de leur impact. attention, pour les EIC challenges, il y a un sous-critère supplémentaire qui est la contribution du projet aux objectifs propres du challenge, à l'impact que le challenge se donne vis-à-vis des projets qui sont sélectionnés. Le deuxième sous-critère concerne l'impact que l'innovation pourrait avoir d'un point de vue économique et sociétal pour donc créer de nouveaux marchés ou aussi sur l'emploi dans la science, etc. Donc, des impacts un peu plus larges que l'impact purement en innovation technologique. Et le troisième sous-critère concerne les mesures qui permettront de préparer cette technologie vers le marché, pour aller vers le marché et l'investissement. Donc, toutes les mesures de pays, validation du marché, etc. Le troisième pour la mise en œuvre, donc la qualité et la motivation de l'équipe. Les work packages, les milestones qui sont posés pour atteindre les objectifs et l'allocation des ressources. Attention, à partir de cette année, le template, la proposition doit faire maximum 20 pages, y compris la première, dans laquelle on doit non seulement mettre le titre, mais bien illustrer le projet duquel le projet de transition est issu. la prochaine diapo. Rapidement, sur le système d'évaluation, peut-être notre intervenant de l'ISMEA va y revenir un petit peu après, mais juste pour illustrer, il s'agit d'une évaluation en deux étapes. Une première évaluation à distance d'un minimum trois experts évaluateurs par proposition, on va dire un classement qui est fait sur la base des notes qui sont données par les experts évaluateurs en faisant la moyenne critère par critère et la somme des moyennes de chaque critère constitue la note globale du projet. Sur la base de cette note globale, les projets sont classés et au moins 30% pardon et au moins un nombre de propositions égale au double du financement disponible est invité pour la deuxième étape qui consiste à une interview orale, c'est-à-dire qu'à la deuxième étape on a une chance sur deux d'avoir le financement une fois qu'on arrive à l'étape orale. Un point important introduit en 2022 c'est qu'au moins 30% de propositions invitées à l'oral seront coordonnées par des femmes. Si ce n'est pas le cas en faisant le classement simplement sur la base de la moyenne des scores des critères d'évaluation l'ISMEA ajoutera des propositions pour attendre ce minimum de 30% de propositions coordonnées par des femmes ce qui devient donc un critère très important. À l'étape deux il s'agit donc d'une interview orale à laquelle maximum cinq personnes faisant partie de l'équipe projet peuvent participer et seront interviewées par un panel de maximum six membres du jury duquel peut faire partie aussi le programme manager des portfolios qui vont manager les projets sélectionnés pour chaque challenge de transition. L'issue de la deuxième étape est simplement un go no go financement oui ou financement non du projet il n'y aura pas d'autres commentaires ou notes supplémentaires à la deuxième étape. Attention il faut être prêt à commencer à débuter son projet dans le six mois après la deadline de l'appel il faut être prêt effectivement à commencer vite rapidement ce projet à l'issue du processus d'évaluation qui est relativement rapide compte tenu du fait que le projet devra commencer enfin ça dure maximum grand maximum six mois. Attention si lors de l'évaluation à la première étape d'évaluation votre projet obtient par les experts évaluateurs une moyenne en dessous du seuil pour un des critères il y aura une seule résoumission possible dans les douze mois qui suivent si deux voire trois des critères sont au-dessous du seuil vous ne pourrez pas resoumettre dans les douze mois qui suivent la première soumission attention cela peut entraîner une inéligibilité de votre projet par rapport au projet duquel il est issu la diapo suivante je laisse du coup la parole à Laurent pour le reste merci Kira peut-être juste ajouter sur la diapo précédente mais je pense que Marco de Lisméa nous le précisera que dans le cas de porteur PME qui ne serait pas retenu à l'oral malgré tout l'octroi d'un saut d'excellence qui est prévu saut d'excellence permettant de flécher le projet vers d'autres guichets de financement mais uniquement pour des PME je pense que Marco reviendra dessus alors donc comme l'en dit mes collègues nous avons dans tout l'EIC un système binaire avec des sujets ouverts donc un EIC transition open donc avec tout sujet issu de de projet de recherche amont parmi la liste des des types de projets éligibles dont Kéra vous a présenté et puis des projets challengés c'est à dire qui répondent à des défis qui ont été identifiés par l'EIC et au travers de l'EIC je dirais par les états membres les comités de programme comme étant des thématiques prioritaires à la fois en termes de stratégie de la commission européenne mais aussi en termes d'impact pour potentiellement répondre à des défis sociétaux et générer des entreprises des PME des start-up à fort potentiel de croissance sur les marchés européens derrière donc on retrouve grosso modo les grandes priorités que sont le pacte vert européen la santé la résilience et la souveraineté européenne au travers de ces cette année trois challenges donc on en avait que deux en 2021 mais on en a trois cette année peut-être la slide suivante on va les on va rapidement les balayer alors je précise que ces challenges ont été il y a récemment eu un webinaire européen organisé par l'ISMEA sur la transition vous avez le lien vers le replay en bas de cette page et sur lesquelles il y a chaque programme manager enfin en tout cas deux programmes managers et un responsable de l'ISMEA sont revenus en détail pendant toute une session donc je vous invite si vous êtes intéressé par un de ces challenges à aller suivre ce replay donc rapidement le premier challenge on va dire qu'on est au au croisement de je dirais du développement d'une économie numérique mais aussi d'une économie qui je dirais est moins gourmande en énergie d'où cette notion de développer des dispositifs numériques plus verts ou moins impactants pour l'environnement ou contribuant à la transition écologique donc c'est notamment la maturation de technologies émergentes telles que la neuromorphie sur la construction informatique sur la base du vivant la spintronique où on va utiliser je dirais les propriétés quantiques des électrons l'informatique optique les nouveaux systèmes nano microélectromécaniques ou voire même ce qu'on appelle l'informatique cellulaire et bactérienne donc là encore je dirais un ordonnancement des calculs sur la base du biomimétisme du vivant voilà donc l'idée c'est bien entendu au travers de ces technologies émergentes qui ont pu être développées dans des projets FET, POC voire Pathfinder et autres de les amener à maturation de valider je dirais le marché sur lequel ils peuvent s'appliquer et notamment de résoudre les problèmes d'efficacité énergétique d'utilisation de matières premières non critiques ou non toxiques on voit notamment en ce moment une alternative aux terres rares par exemple ou des approches d'économie circulaire etc et de miniaturisation bien entendu page suivante s'il vous plaît alors le deuxième challenge qui quelque part est une suite logique aussi c'est sur la partie énergétique donc la récupération la conversion et le stockage d'énergie visant je dirais à atteindre les fameux objectifs FIT for 55 de réduction de 55% des émissions de 90% à l'échelon de l'année 2030 donc il s'agit de poursuivre le développement de technologies énergétiques décarbonées y compris des carburants renouvelables et ça peut aller je dirais depuis la sélection d'applications nouvelles jusqu'à l'intégration de technologies dans des dispositifs existants ou le développement de nouveaux dispositifs énergétiques et ça concerne tout aussi bien le développement de nouveaux composants qui s'intègrent dans ces dispositifs ou systèmes que de processus voire d'infrastructures le 3ème s'il te plaît donc sur le 3ème on est là sur la santé vous verrez d'ailleurs tout à l'heure dans nos exemples que nous avons pas mal de projets en santé donc on est sur des thérapies à base d'ARN qui a été mis en lumière alors je pense que pour les scientifiques ou innovateurs que vous êtes dans le domaine en tout cas ça n'a rien de secret mais pour le grand public ça a été mis en lumière au-heure de la ça peut être un des bénéfices on va dire peut-être de la pandémie du Covid donc ces thérapies à base d'ARN qui aujourd'hui ont des capacités assez vastes et l'idée c'est vraiment de faire progresser au-delà des tas de l'art ces méthodes d'administration d'ARN pour avoir l'ARN messager donc c'est à la fois développé et validé très cliniquement on arrive au TRL 5-6 donc on en est à l'étape pré-clinique des nouvelles thérapies à base de ce qu'on appelle les micro-ARN pour des maladies rares ou complexes donc c'est à la fois développer des nouveaux diagnostics des biomarqueurs prédictifs qui permettent donc un diagnostic plus précoce et puis également un pronostic plus précis voilà donc ça c'est les trois les trois challenges qui sont ouverts pour 2022 et qui a priori n'ont pas vocation à être dupliqués les années suivantes donc c'est vrai si vous avez un projet qui rentre et on verra tout à l'heure au travers des témoignages de lauréats de 2021 que voilà si vous avez un projet qui rentre pile poil si j'ose dire dans l'un de ces défis il ne faut pas hésiter à aller viser un de ces défis plutôt que de répondre sur un sujet ouvert mais là encore il faut veiller à bien bien prendre en note toutes les attendues de chacun de ces challenges je me permets d'intervenir Laurent du coup parce que là on commence à prendre du retard et comme on a Marco Giordini qui va aussi intervenir je propose qu'on ne présente pas les taux de résultats etc. qui sont juste après bien sûr il faut sur la slide qu'on vous enverra donc il n'y a pas de soucis il ne faudra pas hésiter à nous poser des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou vous voulez plus de détails donc ces deux slides je pense qu'on va les passer on va essayer d'aller vite sur les critères d'évaluation et les analyses qu'on a pu faire mais on va vraiment essayer d'y aller très rapidement pour éviter de ne pas trop manger sur le temps que Marco Giordini nous a accordé pour les questions et que je pense ça intéresse beaucoup et si les personnes présentes donc si ça vous va on fait comme ça du coup je laisse Sarah reprendre le rôle mais très rapidement effectivement nous avons analysé un petit nombre de projets portés par des coordinateurs français et nous avons analysé donc les ESR les Evaluation Summary Report de ces projets et nous avons noté synthétiquement les points positifs et négatifs pour les trois critères excellence, impact et mise en œuvre je ne vais pas les lire tous ou les présenter tous ce qui est important à remarquer sur les points positifs c'est l'importance mise sur l'originalité la nouveauté l'avantage compétitif potentiel de la technologie pour aller au-delà de l'état de l'art au-delà des technologies qui sont en cours de développement dans les points négatifs c'est le manque de détails d'explications d'approfondissement d'un côté sur le marché et les objectifs commerciaux et de l'autre côté sur les applications technologiques attendues les environnements d'applications potentielles et des détails sur la manière de valider la technologie ça fait écho effectivement à la philosophie illustrée précédemment pour l'appel à projet voilà sur l'impact aussi rapidement pour dire qu'on a dans le même échantillon mesuré des points positifs des points négatifs alors ça ça n'a pas vocation à être universel ce qu'on vous dit c'est une analyse rapide qu'on a voulu faire pour aujourd'hui de plusieurs ESR portés par des coordinateurs français ou impliquant des porteurs porteurs français donc le point rapidement positif sur l'impact c'est vraiment ce contact avec le marché c'est-à-dire des clients potentiels voire des end-users qui sont impliqués à un titre ou un autre dans le projet alors pas forcément en tant que partenaire mais qui sont en lien avec le projet on l'a dit tout à l'heure la stratégie propriété intellectuelle est très importante il faut qu'elle soit clairement définie et quand elle ne l'est pas c'est un point négatif que l'on a pu voir avec bien sûr une réponse à des objectifs socio-économiques sans aucun impact négatif collatéral ou s'il y a un impact collatéral qu'il soit explicité et contourné ce que l'on voit aussi peut-être c'est la notion de diffusion et de communication qui est saluée peut-être aussi sur les points à éviter c'est bien faire attention à la réglementation et la starvalisation et la certification à venir ou qui s'applique pour la technologie développée ce sont des points négatifs qu'on peut être observés dans plusieurs projets des modèles commerciales qui doivent être pas trop complexes et avec un business model réaliste c'est-à-dire que on arrive à être convaincant vis-à-vis des évaluateurs sur la commercialisation future ou les pistes de commercialisation future de la technologie et ça veut dire donc avoir une connaissance relativement bonne de la chaîne de valeur du ou des domaines concernés voilà et attention aussi à ne pas être trop monocentré dans le cadre de la présence d'un industriel dans le consortium par exemple assure les applications propres à cet industriel mais peut-être aller un petit peu au-delà Merci du coup on va finir sur l'implémentation ou la mise en œuvre donc en soi je vais vraiment rebondir que sur certains points on va surtout voir la composition du consortium s'il y en a un mais aussi l'expérience qu'a ces différentes entités qu'on dit c'est-à-dire notamment est-ce que la PME qui est présente a déjà une expérience dans le marché en question est-ce que la PME qui si c'est une PME bien sûr mais on a vu que le fait qu'une PME soit est un rôle de chef de file ça a été salué plusieurs fois mais en tout cas est-ce qu'elle a cette expertise et est-ce que les collaborations qui sont décrites dans le projet sont nées de collaborations antérieures et est-ce qu'elles ont ces différentes entités une expérience en termes de commercialisation donc voilà ça c'est les points qui ont été soulevés comme important il y a aussi d'autres points qui sont plus communs à pas mal de projets européens on va dire c'est aussi le processus de prise de décision le fait qu'il y ait une collaboration antérieure entre ces différentes entités ça c'est quelque chose qui est aussi salué donc les points négatifs notamment qu'on a pu voir c'est quand le work plan il n'est pas assez bien défini que les jalons ne sont pas assez techniques parce que là on a un développement technologique plutôt avancé contrairement au patient donc on s'attend à avoir des livrables un peu plus techniques et quand les risques commerciaux qui sont aussi importants que les risques scientifiques ne sont pas pris en compte donc voilà on vous laisse ça je vois qu'il y a une coquille qu'on corrigera je vous remercie et de toute façon ne vous inquiétez pas s'il faut on mettra plus de ressources et on reste à votre disposition pour discuter de ces points-là ce que je propose c'est que la présentation de l'appel MRSEI et du direct BTI de BPI France on présente après donc on va laisser la place je vous remercie Marco Giordini d'être là et d'avoir attendu un peu pour repasser je vous laisse la parole merci beaucoup bonjour bonjour tout le monde je vais essayer de faire la présentation en français je m'excuse d'abord s'il y aura de faute je ne veux pas vandaliser votre belle langue donc je commence avec partager ma présentation je vais voir si j'y arrive voilà vous la voyez oui oui super ok donc je passe à mode ok donc il faut dire que je suis très très content de voir déjà que vous avez approché la plupart la plupart des points la plupart des sujets je vais aller vite sur certains slides un peu plus dans les détails dans d'autres mais je vais commencer avec la source de deux informations donc c'est vrai qu'il y a plusieurs sources surtout lire avec beaucoup d'attention le work program il y a des aspects légaux qu'il faut deux fois quelques fois vérifier dans le annotated grant agreement donc pour ça parfois vous pouvez avoir besoin de poser des questions donc n'hésitez pas à nous joindre envoyer des messages à travers la page la page web ou consulter votre national contact point donc après comme déjà dit c'est en ligne la registration des présentations qu'on a fait le 22 février en général sur IAC et le 9 mars sur le transition challenge spécifiquement où lorsqu'en fait les programmes ménagers ont présenté leur appel thématique après c'est très important pour voir si le projet est éligible pour en fait soumettre une proposition à IAC transition il y a pour la première fois une liste des projets éligibles qui est dans la page web IAC transition il y a aussi la liste des questions fréquemment posées et donc c'est intéressant de le voir surtout lire le contexte et les annonces publiées dans le portail de funding and tender portal voilà maintenant je vais aller vite sur ça c'est tout c'est quelque chose qui a déjà été dit donc on support on donne un support sur la maturation et la validation des technologies mais en même temps pour tout ce qui est les activités commerciales nécessaires à créer une prospective à l'innovation que vous proposez dans votre proposition donc comme déjà dit il y a une partie qui est bottom up et une partie thématique challenge les projets qui sont éligibles sont tout à fait les future emerging technologies et les pathfinder qui ont commencé au moins de 12 mois et qui ne sont pas terminés de plus de 24 mois mais aussi les projets qui viennent de des réseaux air net donc cistera quintera en fléguera mais aussi les proof concept irc donc pour ce qui concerne le montant je vous conseille de rester plus bas de 2 millions et demi et ça veut dire exclut donc 2 millions 400 900 499 ça va à pas 2 millions 5 préférablement c'est pas qui n'est complètement interdit non c'est pas ça mais il faudra le justifier et il faudra le justifier dans la proposition et voilà donc ça a été déjà dit en général aussi la répartition sur les trois sur les trois thématiques la première Green Digital Devices for the Future c'est un montant qui est plus important par rapport aux deux autres thématiques voilà les pages comme déjà dit sont vends pas aller plus loin la première page il faut surtout pas la changer à partir du template que vous pouvez avoir dans le portail donc ça c'est très important il faut répondre aux questions et pas changer la structure après donc avant avant de soumettre une proposition vous devez vous demander les questions suivantes surtout on a vu pas mal des propositions qui n'ont pas un niveau de technologie suffisant donc il faut avoir vraiment un proof of concept un proof of principle solide au niveau de laboratoire donc la technologie doit être doit être vérifiée suffisamment au niveau de laboratoire il ne faut pas avoir des technologies qui ont encore énormément de risques les risques qui sont admis en fait sont les risques du passage vers le prototype donc vers la vérification du prototype dans des conditions d'utilisation normale donc du TRL 5 et 6 donc la deuxième la deuxième question très importante c'est d'avoir avoir une idée une idée du marché et de la compétition à laquelle l'innovation va faire face déjà au niveau de proposition c'est c'est super important que il y a une première recherche une première réflexion sur les points forts les points faibles de l'innovation que vous proposez et comment va se situer dans le marché dans les solutions dans les solutions existantes troisième point c'est le c'est un équipe qui est motivé et qui couvre plusieurs aspects donc ça ça va pas ça va ça 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 ne veut pas dire que cette équipe doit se transformer dans une équipe dans une start-up dans un spin-off mais c'est ça peut très bien être une équipe de chercheurs assistés par exemple par le technology transfer office de l'institution de recherche de l'université pour en fait explorer les aspects commerciaux et pour explorer la visibilité de l'innovation au niveau du marché mais les compétences des compétences suffisantes aussi dans l'aspect commerciaux doivent être présents ou envisagées dans dans les consortiums c'est un aspect sur lequel je mets toujours énormément d'importance si vous êtes si vous participez comme institution de recherche en France il y a suffisamment de des compétences dans les technologies transfer officer pour vous assister dans dans les démarches d'exploration de faisibilité commerciale etc donc n'hésitez pas à les 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 inclure dans le projet donc comme Elsa a déjà dit donc le projet se joue sur deux pistes sur une piste technologique du développement technologique mais aussi sur une piste de développement d'exploration commerciale et business le point de départ comme déjà dit c'est entre des résultats au niveau de TRL 3 et 4 et le projet doit orienter vers se diriger vers une TRL 5 6 la chose la plus importante c'est en fait sortir du laboratoire et aller voir tester des hypothèses avec des utilisateurs finales des clients potentiels de l'innovation donc je vais vous dire quelques paroles sur l'évaluation donc comme il y a comme toujours une évaluation faite par des experts sur des individual des individual evaluation report des fiches d'évaluation individuelle donc normalement cette fois il y aura au minimum trois experts sur les trois critères qui ont été présentés juste une précisation le le minimum sur l'impact est le même que sur l'excellence c'est 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 juste parce que on donne égale importance la même importance à l'impact et à l'excellence normalement vous allez recevoir un résultat seulement après neuf semaines du deadline donc c'est quelque chose d' processus extrêmement rapide le feedback que vous allez recevoir c'est en fait l'invitation à l'interview vous n'allez pas recevoir la fiche d'évaluation encore ça sera pour plus tard donc après neuf semaines vous savez si vous êtes invité ou pas à l'interview donc comme déjà dit en nombre de propositions qui correspondent au plus ou moins le double du budget disponible et invité à l'interview on attend si vous si vous avez si vous réussissez l'interview vous êtes invité à faire partir le projet très tôt donc deux ou trois mois après le résultat final et donc ça correspond à plus ou moins neuf mois après le cat-off donc au moment de l'interview de quoi vous allez être confronté donc d'abord il y aura une présentation de dix minutes contrairement au accélérateur vous devez pas soumettre la présentation des jours avant donc on vous demande juste d'arriver au moment de l'interview avec la présentation prête on vous la demande pas des jours avant donc la présentation dure dix minutes et il y a après une session de questions qui concerne en fait le contenu de la proposition mais aussi votre présentation vous pouvez participer à cinq à la présentation cinq personnes qui sont déjà nommées dans la présentation dans la excusez-moi dans la proposition dans votre proposition de projet et c'est mon conseil c'est que tout le monde doit pouvoir intervenir donc si vous vous êtes cinq c'est intéressant que les questions sont sont adressées par chacun de cinq on a vu quelques cas où seulement le coordinateur ou une seule personne présentée répondait aux questions ça n'a pas été complètement apprécié par les évaluateurs donc les évaluateurs donnent essentiellement pose des questions pour savoir aussi si l'équipe est complète si l'équipe présente pas donc il n'y a pas vraiment une évidence de cette présence donc les jury members ont en fait une double expérience ils sont toujours des scientifiques qui ont en fait après eu une carrière dans le dans le business soit dans le développement du produit soit dans le domaine du transfert technologique où ils ont été entrepreneurs ou investisseurs on a posé encore une fois énormément d'attention à sélectionner ce type d'experts donc donc encore point à donner attention toujours vérifier la liste des projets éligibles qui est maintenant publié dans notre page web donc le le template de la proposition a changé par rapport à l'année passée donc s'il y a des 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 consortiums qui souhaitent resoumettre leur proposition il faut l'adapter à la nouvelle version c'est pas seulement une question de longueur de la proposition qui a été réduite à 20 pages mais il y a aussi certaines sections qui ont légèrement changé troisième aspect donc si vous êtes pas le propriétaire des résultats qui vont être mis dans la proposition il faut soumettre une lettre cette fois cette année on donne un template de cette lettre donc c'est disponible sur le dans le partail on peut le dans le dé vous remplissez la lettre la faite signée par le propriétaire de résultats qui peut être le coordinateur de du projet éligible ou un de bénéficiaire ou de 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 l'ancien projet un de partenaire de l'ancien projet qui peut être en fait le le propriétaire du du résultat donc tout ce qui concerne la composition du consortium a été déjà expliqué et je voudrais aller un peu plus dans le détail pour ce qui concerne deux types d'entités donc sont les affiliates et les associés et partners donc s'il y a une spin-off qui est contrôlé par un institut de recherche contrôlé ou participé excusez-moi ok voilà s'il y a donc un consortium s'il y a une entité qui est une spin-off qui est participé par l'institut de recherche donc il y a une ce qu'on appelle une capital link donc on le voit dans la slide suivante donc dans ce cas les deux entités ne sont pas indépendantes donc ils ne comptent pas comme une entité différente je vous invite à vérifier l'article 8 dans le annotate grant agreement donc il compte pas dans le nombre total et il ne compte pas comme deux entités différentes donc aussi pour ce qui concerne le 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 requirement des des pays des pays participants donc il peut on peut avoir cette link cette affiliation en forme de capital link mais aussi en forme de coopération contractuelle qui n'est pas limitée à l'action par exemple en forme de collaboration des recherches dans un domaine particulier mais on peut avoir aussi d'autres formes de legal structure par exemple de forme des associations etc. Donc voilà il faut mettre ça dans déjà dans la proposition en fait lorsque vous composez le la proposition vous voyez on peut ajouter affiliated entity ou associated partner associated partner je vous invite à vérifier l'article 9.1 dans la notée de grant agreement et ça concerne des des partners qui participent mais qui ne reçoivent pas de bête financière donc c'est le cas par exemple de certains pays qui ne sont pas associés ou ne sont pas encore associés au horizon Europe Europe donc comme a été anticipé et si vous êtes invité à l'interview et vous êtes une SMI mais vous n'êtes vous n'êtes pas sélectionné vous n'êtes pas retenu pour le comme pour le funding vous pouvez recevoir par le seal of excellence le seal of excellence c'est en fait un support par exemple pour tout ce qui est business accélération services ou support à d'autres sources de financement je je vous invite à regarder sur notre site web le type le type de support qu'on peut donner sur ça je dirais c'est tout je m'arrête ici mais j'attends votre question et donc tout ce que vous pouvez avoir comme doute merci merci beaucoup pour votre présentation du coup je vais passer sur slido je vais partager mon écran pour qu'on voit on a quelques questions qui sont mises en place je ne sais pas si en attendant Chiara Laurent on avait des questions aussi le temps que je mette la petite présentation je pense que c'est beaucoup en tout oui je peux réveiller les questions il y en avait deux explicitement pour Marco et Léiz Mea globalement la première qui disait what was the percentage of proposal with the female coordinator invited to the interview in the 2021 call I don't I don't remember exactly the percentage of female coordinator but it was not 30% 30% I think it's an ambitious target I need to specify in fact that the work program says that female coordinators or female led woman led consortia it's a definition that includes for example the leadership of the work programs and in the work program is written that this will concern only proposals that have the same score or higher score in terms of excellence so we will not compromise the ranking if a woman led consortia has a lower score in excellence so essentially this applies only if the score in excellence is equal or higher to the last proposal in the ranking without woman led okay je propose du coup de prendre aussi cette question qui est liée if Ismae needs to add female coordinated proposal to the interview to reach 30% will they take out selected proposal to keep the max double funding rule no essentially we will add we will add the proposal but we will not take out proposal and also considering that this applies only to proposal that have at least the same score in excellence I don't expect that we will add many to this ok donc voilà si on procède donc c'est une question en français les coûts de propriété intellectuelle existant c'est-à-dire du projet Pathfinder duquel transition est issue sont-ils éligibles dans l'EIC transition excusez-moi donc les coûts IP existants du projet Pathfinder sont-ils éligibles dans l'EIC transition mais il faut d'abord dire que les mêmes coûts ne sont pas éligibles deux fois donc d'abord ça après j'imagine le cas où un brevet peut être déposé au niveau national dans un projet Pathfinder et après deux ans après on fait l'extension trois ans après on fait l'extension dans d'autres pays et dans une PCT application par exemple dans ces cas les coûts de la protection de la propriété intellectuelle sont éligibles dans le projet EIC transition donc on va dire la la prosecution de la protection oui va être éligible merci thank you la prochaine question next question what was the percentage of proposals with mono beneficiary SME invited to the interview in the 2021 call is it more favorable to go with a consortium for SME je pense I think so I don't have I don't think I have this percentage but let me check in the statistics if I have anything like this I don't recall any special no I don't have this statistic but no I wouldn't say I would not say that it's more favorable to go with a consortium I would say that that a consortium needs to have the partners that are necessary so really try to understand what is necessary for your project and then assemble the consortium that is necessary for your project not not try to understand what is more likely or was more likely to succeed what is more likely to succeed it's a clear consortium where everyone has its role if all the competencies are available in the SME then that's absolutely fine it's so okay thank you it was very clear y'a-t-il un pourcentage de répartition entre les différents types de consortium déposant monopartenaire consortium de 2 de 3 de 5 ça c'est toujours sur les stats de l'appel 2021 je pense non on n'a pas on n'a pas cette statistique mais il faut dire que ça c'est pas c'est pas vraiment ça le sujet à discuter je dirais plutôt est-ce qu'il y a dans les consortiums ou dans le monopartenaire monobénéficiaire clairement identifier le véhicule qui va exploiter ça dans le futur on s'attend pas une exploitation bien sûr dans les IAC transition mais on s'attend de voir la configuration dans le futur qui va exploiter le résultat donc c'est pas c'est pas c'est vraiment donner l'impression qu'une route est préparée pour le futur et que il y a un sujet qui va exploiter dans le futur je dirais je dirais je trouve souvent souvent sur la même question je n'ai pas 7% donc je ne sais pas exactement quelle est la répartition entre les trois pathways qu'on a envisagé dans le dans le dans le work program on est en train de faire une étude un peu un peu plus approfondie un peu plus détaillée sur ça on a vu que cette pathway cette cette piste ne sont pas forcément les seules il y a aussi des combinations de de les trois ils sont pas toujours aussi clairs et des fois ils changent même pendant le projet donc ça on a on a voulu donner cet exemple dans le work program mais ce sont des exemples ils sont trois trois pistes qui ne sont pas exhaustives qui ne couvrent pas tous les cas possibles qu'on peut envisager donc je dirais que c'est ça peut-être si je peux dire le cas qui me semble le moins comment c'est peut-être le le transition to market où on envisage on prévoit une licence donc c'est c'est plutôt le transition to technology donc on a donné ça dans le work program pour donner d'exemples pas pour être prescrétif je dirais merci marco la prochaine et la suivante concerne les évaluateurs la première est quelle est la proportion ordre de grandeur des évaluateurs de projet EIC transition 2021 qui seront renouvelées pour les évaluations 2022 et la suivante comme c'est un peu lié est-ce que sur la soumission en 2022 d'un projet 2021 on peut retomber sur les mêmes évaluateurs ou il y a la volonté de l'EIC d'éviter cela c'est un peu lié donc oui donc on est obligé d'avoir à chaque fois au moins 25% de nouveaux évaluateurs donc ça c'est la limite on a revérifié un parent à peu près 1000 1000 évaluateurs donc on a ajouté des nouveaux on a exclu des anciennes donc je m'attends d'avoir bien plus que 20% de nouveaux pour ceux qui concernent les jury members ça va être le même donc je ne peux pas donner un pourcentage je sais qu'il y aura au minimum 25% de nouveaux on peut retomber sur les mêmes évaluateurs potentiellement oui on n'a pas la volonté de l'éviter on n'essaye pas concrètement de l'éviter donc potentiellement oui mais je dirais que c'est presque impossible que les trois soient le même de 2021 je dirais c'est impossible c'est presque impossible donc je vais marquer les deux rapidement une question qui revient souvent sur la Suisse l'année dernière il y a eu quelques couacs la Suisse semblait éligible mais cela nous a été réprochée dans le ESR la Suisse était un partenaire éligible cette année donc la Suisse peut participer dans vos projets mais à l'heure actuelle elle ne compte pas comme member states or associated country et elle ne peut pas à l'heure actuelle recevoir de 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 financement donc il nous a été réprochée dans les ça peut peut-être être le fait que comme elle ne comptait pas comme comme est un membre ou associé le projet n'était pas éligible donc juste peut-être pour préciser je crois qu'en fait c'était parce que la question s'est posée sur d'autres propositions c'est pas tellement sur une question d'éligibilité elle ne se posait pas mais c'était plutôt sur l'appréciation d'un partenaire suisse bien dans l'éligibilité en termes de requirements mais le fait qu'il y ait un partenaire non non européen qui pouvait être évalué comme peut-être pas prioritaire pour un pour pour un projet transition c'était plutôt dans ce sens là que je pense quelle est la question et non pas le fait que c'était éligible ou pas parce que en effet les critères d'éligibilité du fait que la Suisse était pays tiers avaient bien été pris en compte mais c'était le fait que ça soit peut-être mal vu d'inclure un pays tiers non 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 c'est pas mal vu non 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 absolument alors le monsieur ayat nous dit dans le tchat que cela nous a été réproché en phase 2 ils ont dit qu'on n'hésitez pas à prendre la parole à ouvrir le micro si vous le souhaitez c'est plus facile merci je confirme dans le sr nous a été indiqué que on aurait dû prendre un autre partenaire puisque le partenaire suisse il y en a qui disaient qu'il était compétent l'autre que oui certes il était compétent mais qu'il y avait aussi d'autres partenaires qui n'étaient pas suisses qui auraient été compétents aussi et donc qu'il fallait prendre un partenaire alors que la suisse était éligible soit c'est éligible soit c'est pas éligible mais après voilà c'est marqué dans le sr je peux vous l'envoyer donc oui peut-être on peut on peut voir le cas spécifiquement mais ça normalement on demande si un pays tiers est nécessaire si le le funding s'il y a un funding demandé dans les dans les propositions de transition les entités suisses aucun entité suisse demandé de funding donc ça peut concerner peut-être une autre une autre appel à proposition non 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 c'était le l'eic donc c'était à l'oral ça a été écrit dans l'esr et ça a été explicitement reproché que on aurait pu mettre un européen et pas un suisse donc c'est écrit donc il faudrait que la commission soit si c'est éligible c'est éligible si c'est pas éligible c'est pas éligible il y a un flou je suis je suis disponible à voir le cas spécifique oui c'est peut-être un cas spécifique la remarque n'a pas été faite parce que c'était un partenaire génériquement suisse mais parce que c'était il y avait la possibilité d'un autre partenaire je sais pas oui oui c'est exactement ça c'est un cas spécifique qu'on verra si à part ok mais je suis disponible à avoir ça spécifiquement entendu merci je me disais je sais pas si on prend une dernière question maximum pour essayer d'avancer peut-être aussi Marco vous avez peut-être des choses à faire donc une dernière question je sais pas si qui arrête la visu dessus et pour toutes les questions d'éligibilité en soi on peut y répondre nous après donc je me dis on va peut-être pas mal pour une réagition les évaluateurs auront accès au dernier ESR ESR donc pas avant donner leur avis d'abord ils donnent leur avis sur la nouvelle proposition après ils peuvent avoir accès au ESR de l'année passée mais seulement après ok après juste peut-être une toute petite dernière je suis pas sûre nous avons été à l'oral l'an dernier mais nous n'avons pas reçu le seal of excellence comment faire pour le demander est-ce que c'est le demander donc il y a en fait il fallait le donc il s'agit d'une d'une SMI mono-bénéficiaire non je ne pense pas ok donc le seal of excellence c'est que pour les SMI mono-bénéficiaire donc c'est très clair ok du coup je pense qu'on pourra comme le disait Elsa prendre les questions suivantes qui sont souvent sur l'éligibilité sur le Royaume-Uni etc on pourra les répondre oui après après la session de la table ronde bah écoutez merci beaucoup Marco Giordini d'être venu d'avoir répondu à toutes ces questions et pour votre présentation qui était très claire donc merci beaucoup déjà et pour la suite alors moi je propose qu'on fasse quand même une petite pause de 5 minutes que tout le monde s'aillère l'esprit et on revienne après donc on peut se dire rendez-vous à 11h on commencera avec 5 minutes de retard mais on se rattrapera pour ceux qui peuvent rester 5 minutes de plus donc voilà merci beaucoup à vous on va reprendre du coup je te laisse la parole Laurent et donc juste pour petite transition nous allons passer à la table ronde transition désolé drôle jumeau donc rebonjour à toutes et tous donc nous avons souhaité terminer cette session de ce matin en donnant la parole aux premiers concernés c'est-à-dire ceux qui ont déjà déposés et qui ont été heureux bénéficiaires ou peut-être pas encore tout à fait heureux bénéficiaires mais qui ont déjà pu aller jusqu'à la phase de l'interview et donc je remercie et j'accueille et je remercie par avance donc 4 4 personnes donc Julien Hautebert de la société InnoRevia qui a donc porté un projet enfin porté non pas coordinateur mais participant dans un projet EIC Transition Open le projet Nexus sur le projet dont il vous parlera très rapidement sur l'amélioration de la préparation d'analyse biologique nous avons également donc Guillaume Charvet du CEA du CEA Cleanatech pour être plus précis partenaire du projet Reverse Paralysis et qui l'a donc un peu contre-exemple de je dirais de la question qui a été posée tout à l'heure puisqu'on est sur un projet qui est issu d'une collaboration avec un laboratoire suisse de l'EPFL l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne sur je dirais une interface cerveau moins lépinière pour redonner le contrôle du mouvement de la jambe des personnes en situation de handicap donc le lauréat d'un EIC Transition Challenge sur l'un des deux challenges de 2021 From Lab to Patient donc Guillaume Ayat qui vient de s'exprimer de la société Web Inplant représentant la société Web Inplant et donc qui a déposé un transition challenge from Lab to Patient l'année dernière c'est aussi intéressant d'avoir son retour d'expérience notamment sur l'interview orale et la façon dont les choses se sont déroulées je le remercie aussi d'autant plus parce que c'est peut-être pas toujours facile de s'exprimer dans une position de redéposant mais son expérience est intéressante et puis Antonio Marravert de l'Inserm sur un projet dont l'acronyme est difficile à prononcer Taunas Luad qui est un projet je dirais lié à la je dirais à aux thérapies par rapport aux cellules cancéreuses liées au cancer du poumon notamment tout à fait donc je les remercie tous les quatre et ce que je vous propose c'est que je vais leur donner tour à tour l'occasion de se présenter un peu plus que ce que j'ai pu le faire rapidement malgré tout en déjà en leur posant une première question à chacun alors je vous propose comme on est en visio peut-être c'est pas toujours facile de commencer dans l'ordre où vous êtes indiqué sur ce slide la première question c'est comment d'où est issu votre projet transition comment vous avez fait le lien entre le projet d'origine ERC POC ou FED Open selon le cas ce projet était-il terminé ou pas puisque vous avez vu qu'on peut commencer en transition jusqu'à 24 mois après la fin d'un projet mais aussi à partir de 12 mois après le début d'un projet donc peut-être monsieur Julien Hautebert si vous voulez peut-être commencer pour en répondre à cette question oui bonjour Laurent bonjour à tous donc effectivement nous on a c'est dans la continuité d'un projet recherche donc d'un certain nombre de laboratoires donc un OIC Pathfinder si je ne me trompe pas qui en fait a été enfin la base c'est vraiment un projet de recherche assez je dirais early stage qui a eu lieu pendant le projet index qui a eu lieu pendant deux ans et demi et qui a donné lieu à des publications principiellement un peu de propriété industrielle et en fait quand on a fait l'OIC Transition on est parti du même consortium à cet après que nous on est rentré donc nous on n'était pas dans le projet initial donc nous la société Inorevia on est rentré mais parce qu'en fait l'Institut Curie qui était dans le projet de recherche en fait nous on est détenteur des brevets de la technologie qui est utilisée donc en fait on est rentré comme partenaire industriel parce qu'on a aussi les brevets de la technologie sinon le reste du consortium est resté identique et c'est sûr que je crois en tout cas que ça a joué positivement parce que il n'y avait plus vraiment de questions sur la partie technique qui avait été quand même bien validée la preuve de concept avait été faite et du coup en fait ça rendait l'étape suivante qui est maintenant d'aller vers une preuve de concept un peu plus avancée si je puis dire des validations cliniques ça rendait la deuxième la première étape était concrète donc ça rendait la deuxième étape possible voilà donc votre témoignage est intéressant parce que cela montre qu'une PME ou un partenaire d'ailleurs tiers du projet d'origine peut rentrer dans un transition donc on n'est pas nécessairement obligé d'avoir participé au projet dont sont issus les résultats pour rentrer dans le consortium Monsieur Charvet peut-être votre retour sur ce lien entre le projet d'origine et ce qui a mené aux transitions Oui donc bonjour à tous donc déjà par rapport au projet donc reverse paralysis le consortium si je dois donner on est un petit peu dans la même configuration donc côté CEA Kiniatech on ne faisait pas partie du consortium initial du programme ERC POC BrainGate qui était mené par l'équipe de l'EPFL et qui était l'équipe de Grégoire Courtine cette équipe avait déjà eu également par le passé en 2010 un ERC starting grant un ERC POC Robomède en 2014 et un ERC consolidator en 2016 donc il y avait toute cette série de programmes qui ont permis de faire la maturation de la technologie déjà de stimulation implantée de la moelle épinière et nous côté CEA Kiniatech on avait également avancé sur le développement d'une technologie de neuroprothèse d'interface cerveau-machine implantable et qui était validée elle-même en clinique séparément de la technologie de l'équipe de Grégoire Courtine qui était elle validée également en clinique en termes de stimulation de la moelle épinière et donc le objectif du projet c'était de combiner ces deux technologies pour pouvoir proposer on va dire un système qui soit suffisamment mature et le dernier point c'est que dans le cadre de ce consortium la c'est donc le porteur ce n'est pas donc le CEA c'est la société Onward qui est aux Pays-Bas et qui est l'industriel qui va fabrique et qui va développer les stimulateurs au niveau de la moelle épinière et donc dans le cadre du projet l'idée c'était justement de montrer qu'on allait un cran plus loin qu'on allait même jusqu'à un transfert de technologie pour arriver à proposer un dispositif un système d'interface cerveau moelle épinière qui permette à des patients paraplégiques de remarcher en contrôlant la marche de leur jambe de manière naturelle voilà c'est un peu dans le même cas de figure c'est à dire que c'est l'industriel qui est porteur de la start-up Onward et côté CEA on n'était pas dans le projet initial au début même si ça fait déjà quelques années qu'on travaille avec l'équipe de l'EPFL sur ce programme là Merci et donc le choix par rapport au projet d'origine qui a été de mettre la start-up en coordination c'est bien cela Alors effectivement parce que quand on voit l'objectif du col qui était vraiment de passer du labo au patient pour ça il fallait que ce soit plus facile que ce soit plutôt la start-up qui le fasse et c'est pour ça qu'on a fait le choix de mettre la start-up Onward en lead et en coordinateur du projet Merci Merci bien Monsieur Hayat donc le projet Webindex peut-être si vous pouvez nous en dire deux mots et également d'où il vient et ce qui vous a mené à aller sur sa transition Oui merci beaucoup donc en fait moi j'ai deux casquettes je suis directeur de recherche au CNRS et je suis aussi directeur scientifique de la société William Plant donc c'est une spin-off du labo donc l'origine du projet c'est un ERC consolidator qui a été obtenu en 2015 et ensuite le POC qui a été obtenu qui vient de se terminer là en fait donc qui a été obtenu en 2020 et donc en fait dans notre cas il y a eu une spin-off donc la spin-off qui a été créée pendant le pendant le ERC POC et qui naturellement a a été lead du projet transition projet transition alors sur les partenaires nous on a pris d'autres partenaires dont c'est ce que je disais tout à l'heure des Suisses et donc j'ai repris je ne sais pas comment ça s'est passé pour l'autre projet où il y avait des Suisses mais j'ai repris l'EASR et il y a effectivement une case où ils disent ce qu'il s'appelle exceptional funding et effectivement où ils nous disent bien que certes ils ont des compétences mais on aurait pu prendre quelqu'un d'autre ailleurs et donc voilà donc c'est pas très clair je trouve que c'est pas très clair leur critère d'évaluation parce que soit c'est éligible soit c'est pas éligible il faudra peut-être qu'on revoit ça ensemble oui je vous l'ai envoyé parce que c'est vrai que cette notion il y a la notion alors peut-être juste pour en deux mots il y a la notion par rapport aux pays tiers de soit ils sont exceptionnellement finançables parce que on l'a vu alors on l'a pas vu sur des transitions mais on l'a vu sur des Pathfinder par exemple avec une équipe américaine parce qu'ils étaient considérés comme uniques au monde soit ils ne demandent pas de financement et auquel cas les choses sont un peu plus souples mais nous reverrons ça dans un autre contexte merci donc monsieur Antonio Marravert votre propre histoire si je puis dire d'où est issu le projet Taunas Luat d'ailleurs pourquoi un acronyme si complexe ? Bonjour à tous pour commencer comme Marco le français c'est pas la langue maternelle donc je vais faire au mieux les noms AON ça vient en fait c'est l'acronyme des types des oligonucleotides qu'on utilise pour c'est antisense oligonucleotides et l'été c'est tout moral voilà et donc on a pris pas mal de temps pour prendre l'acronyme parce qu'à la fin il faut avoir un truc percutant voilà et c'est ça que ça a arrivé donc dans notre cas c'est un peu similaire à ce que mon collègue Guillaume a dit en fait on est partenaire les coordinateurs c'est vraiment la personne qui a amené la technologie et en fait c'est Juan Balcarcel au CRG à Barcelon il travaille à l'épissage il avait déjà ARC après le Proof of Comset aussi c'est là que nous on est entré parce que nous on travaille dans le cancer branchique depuis les années on a des super belles modèles State of the Art et c'est là qu'on est entré voilà donc on a on a déjà fait un Proof of Comset en utilisant l'arrient de Juan pour montrer que aussi ça marchait bien sa technologie en vivo pour empêcher la croissance tumorale et après Juan m'a proposé d'être partenaire et bien sûr j'étais là chose que je voudrais dire c'est qu'en fait les consortiums c'est un consortium que c'est réel c'est-à-dire qu'on a travaillé ensemble depuis trois ans trois années au moins et je crois que ça à l'oral surtout c'était c'était évident parce qu'il y a une complexité entre nous voilà ça marchait super bien donc c'est c'est bien c'est bien mature c'est ça que je veux dire et voilà et voilà merci donc ça montre bien au travers des exemples que vous représentez chacun que ce que je disais tout à l'heure le consortium issu du projet d'origine n'est pas figé et que vraiment parce que je vois qu'il y avait des questions tout à l'heure dans Slido et puis dans le chat par rapport à ça l'entrée d'un nouveau partenaire que ce soit une PME une spin-out ou je dirais même un partenaire académique est tout à fait possible et pertinente dans un projet de transition alors peut-être deuxième question et on va refaire le tour donc vous l'avez mentionné Antonio merci ça nous fait une autre transition c'est l'oral donc vous avez vu peut-être la chose qui est spécifique à l'EIC et notamment à l'EIC transition c'est ce processus d'évaluation en deux temps avec un deuxième temps qui est une invitation à l'oral devant un jury alors la deuxième question que je vais vous poser à chacun en recommençant à nouveau par vous Julien Hautebert c'est comment s'est passé l'oral quelle préparation en amont vous avez pu faire et surtout quel retour d'expérience vous avez sur à la fois la composition et les questions du jury monsieur Marco tout à l'heure nous a parlé d'un jury qui est à la fois avec des experts techniques des experts plus business il me semble pour avoir déjà échangé je ne veux pas défleurer le sujet mais pour avoir échangé avec les uns et les autres parmi vous que finalement la composante du business est assez forte mais voilà si vous pouviez nous faire un petit retour sur votre votre expérience de l'oral et puis la préparation déjà en amont oui nous en gros donc nous on n'a pas eu énormément de temps entre le moment où on a eu l'info et l'oral en lui-même je crois que c'était trois semaines même pas donc ça a été assez rapide donc il y a une présentation qui est faite donc nous ça a été fait par le lead du consortium donc notre partenaire italien qui est une chercheure italienne qui a pas mal d'expérience on a pas mal bossé parce que en fait du fait aussi de sa casquette scientifique elle a mis beaucoup de science dans la présentation et du coup on a dû retirer beaucoup pour aller beaucoup plus vers l'aspect business le jury était quand même très très business effectivement nous on est sur une thématique diagnostique enfin nous on est sur une thématique de liquid biopsy donc c'est à dire vraiment du diagnostic dans le sang quoi qui est très à la mode qui est un énorme marché donc là dessus c'était un peu straight forward on n'a pas trop eu à justifier de ça de ce vraiment sur quel marchand on va s'appliquer en revanche là où ils ont plus c'était de comprendre un petit peu ce qui se passait c'était comment les partenaires étaient impliqués parce que nous on a un partenaire à une boîte américaine donc là aussi alors là ça nous demande du temps là on est en train de discuter avec pour voir comment on les implique sur les montants etc c'est un peu plus compliqué donc vous parliez de la Suisse tout à l'heure nous c'est carrément aux US mais en fait ils ont une technologie qui est nécessaire pour faire la détection donc dans notre système de liquid biopsy pour faire du diagnostic médical il y a plein de petits morceaux si vous voulez c'est une longue chaîne qui a été développée qui va de comment on prélève l'échantillon jusqu'à comment on obtient le résultat final avec plein de choses au milieu et chaque partenaire représente une partie de ça et possède la pays ou le savoir-faire spécifique pour ça dans le cadre de l'oral donc notre le lead du consortium a fait toute la présentation et ensuite après en fonction des questions qui étaient posées elle a orienté donc moi je me suis plutôt positionné bon outre le fait c'est que nous on a développé déjà un instrument pour la biologie donc redévelopper un nouvel instrument c'est des choses qu'on sait faire nous on s'est positionné par exemple avec la start-up sur toute la partie toutes les questions en lien avec les leviers de fonds tout ce qui va être effectivement comment on peut aller financer étape d'après parce que nous il en revient on a obtenu un EIC Accelerator il y a deux ans donc vraiment la partie d'après je dirais le Pathfinder pour développer industrialiser le produit donc on s'est positionné là-dessus moi j'ai trouvé que les questions étaient plutôt orientées business mais pas forcément venir challenger le business model combien vous allez vendre la machine alors qu'on est hyper loin d'avoir industrialisé de même savoir combien va coûter la machine à produire etc on n'a pas fait ces études de marché mais c'était plutôt enfin en tout cas moi j'ai trouvé que les questions étaient plutôt dans le sens de dire est-ce que vous avez conscience qu'il va falloir que vous allez fasser une étude de marché pour définir le prix de vente et quels sont qui vont être aussi prioritaires quel est votre marché total adressable donc plutôt est-ce que vous avez conscience de tout ce travail plutôt que est-ce que vous avez déjà les réponses à toutes ces questions ce que j'ai trouvé plutôt malin parce qu'en fait quand on fait un EIC Accelerator on va être questionné sur le business on a besoin de l'aide d'intention de nos clients par exemple qui sont prêts à acheter la machine alors que là on n'en est pas encore là dans le transition donc c'était vraiment de se positionner un peu entre les deux donc vraiment peu de questions techniques je dirais même pas de questions techniques quasiment ils étaient assez rassurés là-dessus mais plutôt sur comment vous allez structurer la société qui va être créée à l'issue de ce projet comment vous prévoyez de collaborer entre vous comment va être réparti le capital à qui vous allez faire appel pour le développement du business etc etc voilà donc c'était plutôt ces questions là composants de business et je dirais structuration structuration d'entreprise merci monsieur Charvet si vous voulez partager aussi votre expérience par rapport à ça oui donc effectivement on a vécu un petit peu la même chose je vois avec les mêmes à peu près éléments donc déjà effectivement on était au courant de l'oral à peine trois semaines voire même quinze jours avant la date de l'oral il a fallu s'organiser assez rapidement alors c'est vrai que peut-être juste je vous attente en secondes vous défrichiez tous les quatre vous défrichiez les premiers appels de transition là il faut savoir je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure sur la slide de l'ISMEA que les dates de passage des euros sont déjà affichées c'est la deuxième semaine de juillet pour le cut-off de mai donc voilà il faut déjà se prévoir à l'avance excusez-moi je vous laisse continuer d'accord c'est intéressant parce que ça ferait qu'on ait un peu découvert ça donc concernant on a eu très rapidement quasiment dans quelques jours il fallait définir les personnes qui allaient être présentes à l'oral en fait il y avait un nombre limité de personnes on a fait le choix de ne pas mettre tous les partenaires c'est-à-dire qu'on a mis les partenaires clés qui en particulier donc de notre côté c'était associé Onward le PFL et le CEVA mais on n'a pas mis tous les autres partenaires pour avoir une représentation qui soit plus adaptée aux besoins du jury après ce qu'on a fait c'est que de notre côté on s'est mis tout de suite en ordre de bataille pour préparer les slides on a fait plusieurs visios avec les équipes etc. pour essayer de s'organiser et surtout on a organisé deux répétitions avec des membres de jury qui ont été constitués que ce soit par les responsables Europe côté EPFL et par le contact national Europe du côté Pays-Bas donc c'était des jurys qui ont été d'experts externes qui étaient effectivement déjà ciblés business plus business que technique et qui nous ont challengés donc on a présenté nos slides et c'est vrai que ces deux préparations étaient quand même très très utiles parce qu'on a fait l'exercice de l'oral puis après à la fin ils nous ont aussi aidés à affiner nos slides voire même le premier jury nous a fait complètement changer la façon dont on présentait voilà parce que c'était a priori des gens qui étaient bien au courant de comment ça allait se passer donc ça c'était intéressant concernant les slides ce qu'il faut voir c'est on a fait il y a eu très très peu de science dedans on a montré en gros les résultats où on en était les résultats majeurs qu'on avait de la technologie et après on a plus ciblé sur tout ce qui était besoin médical et marché associé tout ce qui était business model en présentant sur la vente du système et la stratégie commerciale associée et après on a préféré on a montré les choses sur la partie organisation du consortium et les différents membres du consortium pour montrer la complémentarité donc ça c'était pour la partie slide le timing est très limité de mémoire c'était 10 minutes on avait très très peu de slides possibles on ne pouvait pas mettre de vidéo dans les slides c'est à dire que si le monde utilisait beaucoup la vidéo donc il a pu changer tous les slides pour éviter ils ne voulaient pas de mettre de vidéo donc voilà ça c'était un peu le retour et des membres de jury qui sont très effectivement très business exactement pas d'experts en fait dans le domaine il y avait quand même des experts un peu techniques et scientifiques mais pas du domaine concerné et les questions étaient effectivement un peu dans le même état d'esprit que présenté par Julien assez ciblé sur la partie perspective de business modèle et stratégie mais moins la partie technique voilà en gros c'était le le retour qu'on a eu ok merci et vous vous étiez d'ailleurs dans le cadre d'un transition challenge vous aviez il me semble aussi le programme manager qui était présent parmi les membres du jury oui c'est ce qu'on nous a dit il n'a pas alors ce qui est important c'est qu'il n'est pas intervenu c'est à dire qu'on avait un monde de jury qui était plutôt des entrepreneurs alors c'est ça ce que j'ai pas dit tiens c'est intéressant quelques heures avant deux heures avant en fait on a obtenu l'information sur la composition des membres du jury donc ça nous a permis d'aller rapidement et savoir qui étaient présents les profils des personnes histoire qu'on s'adapte et effectivement il y avait le programme manager mais il n'est pas intervenu et c'était ces membres du jury là qui étaient à la manœuvre pour l'entretien qui était très timé en termes de temps c'était très calibré et donc voilà donc après c'est plutôt des entrepreneurs patrons de start-up et entreprises dans le domaine du medtech de manière générale et qui ont clairement à l'issue c'était un entretien qui n'était pas des plus agréables on va dire ils nous ont beaucoup challengé des questions assez piquantes on va dire et voire même à un moment donné il y en a certains qui ne se gênaient pas pour dire qu'en gros raconter des choses qui ne s'étaient pas d'accord ou non donc ça nous a surpris donc on était même à la fin un petit peu voilà un petit peu dubitatif sur le fait qu'on allait passer correctement que l'oral s'était bien passé bon au final on a eu la bonne surprise mais bon voilà c'est pas très agréable comme entretien ils sont assez challenging je pense que c'était une méthode peut-être pour nous pousser dans nos retranchements donc on a donné tous les bons arguments mais bon voilà c'était il faut se préparer à un entretien un peu musclé du moins c'est ce que nous on a vécu voilà merci Guillaume Mayat de votre côté le retour vous aussi sur un si je ne me trompe pas sur un transition challenge donc avec le programme manager oui alors moi je confirme par contre nous il est intervenu il a posé des questions plutôt sympas à la fin et je confirme que c'était musclé alors nous on ne l'a pas eu bon mais je pense que ça ne veut rien dire parce qu'à l'ERC aussi il y a des euros parfois ça se passe bien parfois ça se passe mal et puis c'est pas forcément corrélé avec le résultat donc c'est peut-être une méthode je confirme que dit Guillaume alors par contre donc je confirme c'était business aussi très business l'oral par contre vous avez pu le préparer un peu oui oui alors nous on a été accompagnés oui on a été accompagnés par une société qui s'appelle Hellup que je recommande qui sont super pour l'oral qui nous ont fait aussi c'est des consultants qui nous ont vraiment vraiment aidé je pense que c'est indispensable de se faire accompagner pour l'oral parce que c'est pas évident d'avoir du recul sur ce qu'on présente par contre autant l'écrit sur les retours sur l'écrit c'était très scientifique pour le coup autant l'oral pas du tout et l'autre chose c'est qu'ils se contredisent entre l'oral et l'écrit donc c'est pas les mêmes et donc clairement on a eu des choses complètement opposées entre l'oral et l'écrit voilà donc très business sur l'oral ça a été dit voilà je sais pas trop quoi rajouter ouais et puis le profil à l'oral effectivement soit des investisseurs alors moi j'ai l'impression c'était plutôt des investisseurs et peut-être aussi des gens des start-up voilà et voilà vous les retours merci et vous Antonio Marravert vous étiez sur un transition open donc sans le programme manager mais malgré tout et quelle était votre expérience de cette préparation de l'oral et votre retour sur l'oral en lui-même le choix des présents etc vous n'avez pas votre micro oui il y avait coupé pour pas bon oui ce que je voulais dire c'est qu'il est assez similaire avec les expériences de mes collègues par contre c'était un peu bizarre parce que nous on a eu les retours des reviewers les jours d'avant que c'est assez donc on avait pas trop de temps pour se préparer à ça mais en fait on a préparé beaucoup bien entendu la présentation donc c'était le coordinateur qui a fait les 10 minutes parce que c'est comme ça après il y a 30 minutes de questions et nous je crois qu'on avait fait aussi on a beaucoup travaillé pas que les diapos bien entendu on l'a fait mais aussi comme Guillaume vient de dire en fait on a fait assez similaire on a été challengé par beaucoup de collègues qui sont soit dans des joueurs ERC toutes les collègues qu'on a pu prendre on l'a fait et en fait ça marchait super bien parce que quand on est arrivé à les questions il n'y avait pas de questions qui n'étaient pas attendues honnêtement donc on a tout bien répondu et on était on va dire assez pro parce que le coordinateur Juan il était en envoyant les questions aux différents membres qui étaient là on a décidé par contre d'être tous on est 5 et c'est le maximum et on était les 5 et en fait on a décidé de mettre aussi la spin-off et c'était un bon choix parce qu'à la fin Jordi il était comme 30% des questions c'était pour lui donc je crois que ça a été un bon point et nous on a aussi un consultant en boîte qui sont mais qui sont dedans en fait dans les projets parce qu'elles vont aussi aider au développement des produits et quoi de plus ah oui une des questions que c'était parce qu'on a dépassé les 2.5 millions on était presque à 3 millions et ça c'était une question donc c'est comme Marco il a dit on peut faire ça mais il faut bien expliquer pourquoi et dans notre cas c'était parce que les produits il faut les tester avec des CRO dans des modèles des singes donc ça c'est hyper cher cette manip ça coûte presque un million d'euros donc en fait c'est pour ça que les bougies et finalement on a eu tout l'argent qu'on avait demandé donc il n'avait pas de soucis dans ce côté et je crois que c'est que c'est tout ouais on avait aussi des questions scientifiques par rapport au modèle c'est mon côté mais en général tout s'était assez normal et c'était assez balancé avec la partie business il y avait beaucoup de questions et là bien entendu c'était mes partenaires mes collègues qui sont qui connaissent bien les soucis et voilà merci donc ce qui montre que oui en effet comme disait Lismia tout à l'heure il faut plutôt viser 2 millions 499 000 mais que exceptionnellement si c'est dûment justifié comme écrit dans le work program il est possible de demander un peu plus et vous en êtes un exemple alors peut-être que je vais je ne sais pas si Kiara est-ce qu'il y a des questions dans Slido par rapport au témoignage de ces messieurs alors ces messieurs oui on est désolé c'est vrai que maintenant qu'on parle de critères je dirais d'égalité des chances je ne sais pas si vous aviez dans vos consorciers respectifs je dirais des femmes leaders de work package ou de l'un des partenaires mais peut-être je ne sais pas est-ce qu'il y a des questions pour l'un ou l'autre de ces messieurs dans le Slido il y avait une question qui a été posée tout à l'heure et que et que je pense peut-être intéressant elle a été écrite en anglais je vous la lis en anglais what is the delay between the interview invitation and the interview date itself et donc le délai entre l'invitation et la date de l'interview et peut-être du coup j'ajoute est-ce que ça vous semblait court ça vous a donné le temps de vous y préparer ou est-ce que peut-être il faut plutôt penser à préparer l'oral même avant de savoir si on est réellement invité même dès la phase d'écriture je vais répondre de mon côté effectivement nous on l'a su à peu près 15 jours avant 15 jours 3 semaines je pense que c'était 15 jours donc effectivement il a fallu se coordonner rapidement c'est-à-dire que c'est devenu la priorité donc c'est vrai que c'était un peu compliqué pour gérer les agendas mais on a réussi à dégager du temps mais c'est hyper important je pense de s'être préparé avant et d'avoir pu on a fait quand même je pense une dizaine de conf calls avant de préparation entre les préparations et les répétitions avec des membres de jury on va dire de répétition donc voilà je pense que mais ça a nécessité effectivement de bousculer nos agendas voire même de faire des meetings le week-end je confirme c'est un travail de titan voilà on a fait que ça pendant deux semaines que ça c'est du full time après le préparer avant le problème c'est que si on n'est pas à l'oral ça sert à rien donc c'est voilà oui de mon côté c'est assez similaire l'unique chose que je viens de vous dire on n'a pas eu les commentaires des reviewer que les jours d'avant que c'était assez bizarre mais bon on a réussi génial mais c'était compliqué au moins je suis content que mes collègues ce n'étaient pas le cas donc je ne sais pas pourquoi dans notre cas c'était comme ça mais en fait même les membres des jurys on les a connus 48 heures avant ou quelque chose comme ça donc même pas ça on pouvait vraiment se préparer donc on a fait vraiment la préparation en aveugle on va dire au moins avec ces notions mais voilà Julien Ottebert un autre commentaire par rapport à cette question oui mais non j'en rejoins c'est à dire que c'était court il a fallu se bouger pas mal je pense qu'effectivement dans les trois derniers jours on a dû faire deux meetings et revoir complètement les slides à plusieurs reprises donc il faut avoir quelqu'un qui coordonne ça bien et qui a le temps de faire et l'énergie alors peut-être en guise de conclusion puisque vous avez la parole et puis je vais vous la repasser à chacun d'entre vous globalement quel a été votre point d'étonnement sur cet instrument EIC Transition par rapport enfin s'il y en a par rapport à ce à quoi vous vous attendiez en déposant sur cet instrument ben je moi j'étais pas on n'était pas les plus impliqués dans le projet on a rédigé notre partie bien évidemment mais c'est vrai que le coordinateur a beaucoup plus fait de travail que nous là-dessus moi donc j'étais peut-être moins disons en premier plan de la discussion avec le project officiel etc je trouve déjà enfin il y a deux choses déjà ça va très vite je trouve que ça c'est bien parce qu'on peut aller relativement rapidement là on pense qu'on va pouvoir signer le projet donc on a soutenu en fin d'année dernière et là on va avoir l'argent qui devrait être qui devrait arriver à partir d'avril avant l'été donc enfin voilà au printemps donc ça va vite c'est bien ce que j'ai trouvé et c'est ce que je disais tout à l'heure moi pour moi ce que j'ai vraiment retenu c'est que je trouve qu'il y a un bon équilibre entre pas trop de techno parce qu'on considère que les partenaires technologiques ont leur savoir-faire et pas trop avancer sur du business comme moi j'ai connu dans d'autres projets européens donc je trouve qu'il y a un juste équilibre entre les deux et il faut savoir s'y positionner je crois que le consortium et la qualité des acteurs du consortium et leur entente est quand même vraiment extrêmement centrale en tout cas pour nous il y a eu des questions de dire mais comment on va les faire pour travailler ensemble etc et donc du coup de pouvoir de pouvoir ramener un petit peu les différentes parties du consortium et montrer je veux dire même c'est la même chose que quand on parle des investisseurs et qu'on pitch l'équipe c'est quand même la première chose qu'ils regardent et c'est que toutes les compétences sont là et ça je pense qu'effectivement c'est un point très fort qu'ils ont vraiment analysé est-ce que les compétences sont là est-ce qu'elles sont bien mises en oeuvre est-ce que la répartition du budget est correcte par rapport à cette mise en oeuvre justement voilà donc voilà mais plutôt agréablement surpris sur la qualité des questions aussi assez spécifique on sentait des gens qui avaient quand même bien lu voilà donc je dirais Guillaume Charvet peut-être un point de conclusion oui donc effectivement moi ce que je vois c'est que déjà le col EIC Transition Challenge je dirais qui était vraiment ciblé sur tout ce qui était Medical Device Front Back to Fashion qui était très adapté par rapport à l'échelle temporelle à laquelle on était sur nous l'avancement du projet on est arrivé au bon moment le programme est arrivé au bon moment par rapport aussi à l'avancée de nos technos donc ça c'est vrai que c'était un point fort puisque je veux dire on n'a pas tordu le coup pour arriver à rentrer dans les objectifs du col c'était il y avait une autoroute qui était là pour nous donc ça c'était le point positif deuxième point aussi c'est qu'effectivement je rebondis sur le fait que je pense que ça a été apprécié on a bien pu mettre en avant le fait qu'on travaillait déjà ensemble avec tous les membres du consortium on avait déjà d'ailleurs des essais cliniques en commun donc c'est les premiers résultats qu'on a pu montrer donc ça c'était un point important effectivement c'est des questions qu'on a eues à l'oral et qu'il a fallu montrer donc ça c'était un point important sur le fait que le fait de montrer qu'on était en capacité de travailler ensemble et justement d'avoir une technologie qui puisse à un moment donné aller jusqu'au patient et ça c'était important après le point d'étonnement c'est vrai que cet oral était quand même un peu musclé il faut vraiment c'est vraiment un message important il faut vraiment bien préparer les choses s'entraîner les questions je remercie sur un point important c'est que nous on avait anticipé la plupart des questions même quasiment toutes on n'était pas forcément surpris des questions qu'on avait parce qu'il y avait eu ce travail de préparation avant qui nous a permis de bien nous préparer et le point aussi important c'est dans l'organisation on avait dans l'oral le coordinateur on avait défini un coordinateur qui récupérait toutes les questions et qui ensuite parce que c'est tout par visio c'est quand même pas évident de gérer qui redonnait la question à la personne la plus compétente dans le consortium et donc ça c'est aussi important pour faciliter les réponses et les réponses doivent être aussi très directes rapides et pas passer des heures à expliquer les choses voilà Merci Guillaume Ayat votre point d'étonnement Donc moi contrairement aux autres je ne l'ai pas eu et contrairement aux autres j'étais coordinateur donc c'est un point de vue un peu différent donc un peu d'amertume effectivement sur comme je l'ai dit les critères cachés de la commission européenne énormément de travail énormément de travail à la fois à l'écrit et à l'oral je dirais qu'effectivement il faut préparer toutes les questions parce que c'est pas comme tous les oraux comme l'oral de l'ERC c'est pas le jour de l'oral qu'on peut improviser une réponse donc ça c'est super important donc nous on a pareil on l'a fait on a eu à peu près toutes les questions qu'on attendait sauf celle sur la Suisse alors ça là on ne l'attendait pas et puis et puis voilà donc donc voilà c'est un peu ça le retour ah oui si je voulais remercier aussi c'est très important donc on avait le work program à l'avance et ça c'est super important donc je voudrais remercier le ministère de l'avoir donné parce que en fait les timelines sont très courts et aussi regretter que par exemple pour le PCN santé ça soit pas le cas parce que ça c'est critique de pouvoir avoir les work programs à l'avance parce que si on les a officiellement en fait c'est trop court donc voilà donc si c'était possible on l'a déjà demandé mais ils ne veulent pas que le ministère donne les notamment pour le PCN pour le work program santé donne les work programs à l'avance comme ça se fait dans les autres pays ok c'est la demande de bien noter et puis monsieur Antonio Maraver un dernier mot aussi encore une conclusion sur point d'étonnement bon à parler qu'on a reçu l'information que vous avez dit que c'était un périssard tout le reste c'était assez bon comme mes collègues viennent de dire en fait il faut tu crois que les points clés pour nous à part l'innovation etc c'était vraiment les consortiums qui encore une fois ça montre qu'on est vraiment dans des domaines différents mais qu'on est bien ensemble parce qu'en fait on a les les coordinateurs qui sont dans l'épissage c'est à dire dans l'ARN et après les groupes de la Norvège qui travaillent sur des nanobodies ça n'a rien à voir avec les travaux qu'ils ont fait et nous on est des experts vraiment dans les cancers branchiques même avec des côtés cliniques et après la boîte qui se consulte et le spin-off donc je crois que ça c'était vraiment important et préparer beaucoup vraiment l'oral et finalement dans l'oral c'était une chose qui compétit parce qu'on était un peu tous étonnés c'est qu'en fait pour commencer l'oral il faut montrer aux caméras ton ID pour dire oui c'est moi donc en fait voilà donc on a fait tous les tours et après ils nous sont mis dans une salle à côté et c'était 10 minutes assez assez stressant et on est tous habitués à le stress mais c'était après quand on a fini j'ai mis suivant de Juan les coordinateurs mais pourquoi c'est 30 minutes 3 millions d'euros c'est 100 100 kilos par minute c'est normal de stresser voilà je confirme tous les euros c'est comme ça l'Europe c'est vrai que c'est un peu démesuré bien messieurs merci beaucoup pour ces témoignages merci de votre présence et merci aussi à tous et restez présents avec les micros allumés parce que voilà je crois que que vous avez au travers de vos témoignages notamment donné de l'espoir et puis des sources d'inspiration mais également je dirais répondu à un certain nombre de questions qui pouvaient se poser démystifier peut-être certains écrits théoriques du work program en les impliquant de manière pratique il est 11h43 il nous reste encore un petit quart d'heure sur le temps qu'on s'était donné donc si vous avez des questions pour nos quatre intervenants n'hésitez pas je crois qu'on est dans un nombre gérable levez la main et on vous on vous passera la parole oui exactement on a trois questions sur Slido mais n'hésitez pas à lever la main la question sur Slido je crois qu'on y a répondu Kira non oui peut-être on va juste reprendre une ou deux à la fin mais effectivement on voudrait donner priorité là aux questions pour nos quatre intervenants ils ont été ils ont vraiment accepté de partager avec beaucoup de générosité leur expérience et ce qui est primordial je dirais pour donc n'hésitez pas à lever la main à prendre la parole pour en profiter voilà donc Jonathan Bartoli écoutez si vous pouvez vous présenter enfin ouvrir votre votre micro et caméra et puis poser votre question oui tout d'abord merci beaucoup à tous donc je prépare une candidature actuellement pour le prochain call on me demande d'associer les end users et donc je me demandais comment vous vous aviez associé les end users dans vos projets parce qu'ils peuvent être associés en tant que partenaires mais le nombre de partenaires est limité est-ce que vous aviez prévu des activités spécifiques pour ajouter d'autres end users et je crois que c'est assez important pour les activités de validation aussi du proto merci tu veux répondre c'est cher oui ou monsieur Robert oui allez-y oui parce que en fait nous on a fait la première solution c'est à dire que en fait nous on fait une machine de diagnostic pour les cliniciens et du coup on a impliqué dedans dans le process un clinicien allemand partenaire allemand qui en plus d'être finalement un futur utilisateur de notre produit possède aussi des marqueurs spécifiques des anticorps spécifiques qui sont couplés sur notre système donc il était à la fois partenaire actif et en même temps futur utilisateur donc ça c'était la solution qu'on a choisi et donc du coup de notre côté on a inclus dans les partenaires un centre de réhabilitation clinique puisque c'est effectivement un partenaire qui va nous donner les informations sur la définition du système et les besoins patients et à la fin également c'est là où on pourra déployer c'est dans ce type de centre de réhabilitation qu'on pourra déployer le système voilà en gros pour cette question nous c'est les dentistes nos clients il y avait des dentistes dans le consortium donc c'est assez simple dans notre cas on n'a rien fait parce qu'en fait on était tous il y avait 5 voilà donc en fait dans les 4 cas les end users font partie du consortium et Antonio vous aviez inclus des activités pour impliquer les end users en plus de ceux qui étaient dans le consortium Antonio ou les autres non 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 en fait comme je viens de dire comme le maximum c'est 5 on avait en fait on était en fait 3 pour commencer après on a mis la spin-off et on a mis aussi cette boîte de consulting et en fait c'était une super belle idée parce que même pour l'oral dans ces 10 minutes qu'on attendait il nous a donné des consignes même esthétiques de fermer après pour avoir la lumière c'était assez étonnant voilà donc en fait pour répondre peut-être à la question qui est posée enfin pas répondre mais un peu assisez donc dans vos 4 cas le end user enfin un end user pertinent faisait partie du projet donc vous n'avez pas considéré nécessaire d'impliquer de manière associée ou externe d'autres end users c'est bien ça je vois que Gordana lève la main donc elle a sans doute une question oui bonjour Gordana Therre vis de la société Nova Nexia qui accompagne les clients et comment ça se passe comment ça se passe dans le cadre de monobénéficierie où c'est une PME bono start-up peu importe monobénéficierie et les partenaires sont les participants ne sont pas les partenaires dans un consortium mais ils sont là ils sont présents pour faire les validations alors je crois que je crois qu'on n'a pas de cas autour de nos 4 témoins dans ce cas là vous n'avez pas ni les femmes ni monobénéficierie mais super merci pour cette invitation de ces 4 consortiums alors on a vu des consortiums alors je vais tenter de répondre sous le contrôle de mes deux collègues n'hésitez pas à compléter Elsa Okira on a vu des ESR monobénéficiaires qui considéraient que la PME avait en effet toutes les compétences requises pour répondre à la fois en termes je dirais d'accès au marché de connaissances du marché et des compétences technologiques suffisantes par rapport à la propriété industrielle qu'elle avait et on a vu d'autres cas où il y avait un certain nombre de challenges peut-être d'ailleurs plus de mémoire plus techno que business où il était considéré que la PME passait à utiliser une grosse charge pour être monobénéficiaire et donc ça avait été un point négatif donc en fait voilà je pense que c'est vraiment un peu au cas par cas selon le type de PME je ne pense pas je ne me rappelle plus les collègues mais je ne pense pas que c'était des spin-out d'un labo qui avait fait un Pathfinder dans les deux cas c'était des PME un peu comment dirais-je non liés non liés à l'un des labos à l'origine de la techno dans tous les cas ils ont besoin des partenaires à l'extérieur pour sortir de leur laboratoire et pour valider la technologie je me pose la question est-ce que dans ce cas-là on transforme un monobénéficierie en un consortium ou on implique je pense qu'il n'y a pas de réponse unique mais il faut savoir que finalement il faut un consortium ou alors un monobénéficiaire mais qu'il puisse répondre à tous les critères voilà donc c'est ça la réponse je ne sais pas si tu veux compléter Elsa ou Kira non non je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire Laurent effectivement il n'y a pas vraiment de solution les start-up enfin du moins les PME qui étaient monobénéficiaires et qui ont été saluées par les évaluateurs elles ont en général un gros background quand même dans le marché où elles sont voilà c'est aussi pour ça que ce n'est pas souvent des spin-off de laboratoire parce que souvent ou alors après beaucoup d'années d'expérience elles ne sont pas considérées comme assez légitimes en termes de transformer l'avancement de recherche en technologie concrète donc c'est vrai qu'il faut aussi prendre ça en considération et pour ce qui est par exemple d'impliquer des end-users d'une manière ou d'une autre tout en étant monobénéficiaires il n'y a pas non plus de solution et je laisse aussi également compléter mes collègues s'ils veulent mais ça peut être aussi via le pardon mais c'est éligible d'être bénéficiaire et d'impliquer des end-users oui en fait c'est que ça dépend de la façon dont vous les impliquez et la façon dont ils sont inscrits dans votre projet c'est-à-dire que ça peut être aussi au sein de votre de l'organisation des prises de décision de votre projet même si c'est un monobénéficiaire on peut quand même avoir une certaine organisation avec des personnes qui sont identifiées peut-être à ces moments-là travailler faire des activités externes qui sont donc où les end-users ne vont pas être financés par la commission européenne mais vont participer de toute manière dans votre projet c'est la façon dont vous l'amenez je laisse Chiara et Laurent compléter mais pour moi c'est aussi une solution où on peut très bien impliquer des end-users sans en être un et en étant monobénéficiaire merci beaucoup on a été oui oui je pense que je suis d'accord sur tout on a fait le tour merci il y a d'autres questions pour nos quatre invités n'hésitez pas c'est le moment alors Philippe Massot oui bonjour si vous m'entendez oui je suis titulaire d'un fait open ici sur des nouvelles technologies donc et je veux savoir par rapport à vos projets initiaux à partir de quel moment vous avez commencé à regarder vers la transition vers un nouveau financement justement pour aller au-delà du projet initial en fait dans plusieurs cas on est sur des partenaires qui sont rentrés après mais peut-être que vous peut-être que vous pouvez répondre par rapport à vos partenaires du FET ou du ERC POT d'origine à M. Charvet par exemple je vais répondre donc effectivement dans notre cas ça fait ça fait déjà quelques années qu'on commence à regarder pour faire la transition effectivement de la technologie vers la clinique sachant qu'on est sur le domaine du dispositif implantable on est obligé de regarder ça dans le sens où déjà ce qui est demandé pour aller aux essais cliniques c'est déjà très challenging en termes de questions normatives de process de fabrication etc donc on a besoin de pas mal de financement pour ça et naturellement en fait ce call est arrivé assez naturellement il était au bon moment pour nous et en plus de ça on avait déjà démarré un essai clinique qui montrait le fonctionnement du concept donc on avait on était déjà même un peu on avait déjà fait des éléments qui étaient presque demandés dans le call qui étaient là mais c'était en gros des données préliminaires qui ont rassuré je pense énormément les membres du jury et qui montrent aussi déjà le niveau de maturité dans lequel on était déjà on n'était pas sur une technologie qui avait été une marché que sur table voilà donc ça comptait aussi énormément de mon côté de mon côté c'était pendant le RCPO qu'on a créé la société et ensuite naturellement une fois la société créée on s'est tourné vers la transition sachant qu'on a eu l'information en amont et donc ça c'était vraiment utile mais bon c'était assez naturel mais nous comme il n'y avait pas d'autres partenaires c'était plus facile je voulais ajouter quelque chose ou sinon si on prend une autre question peut-être sinon oui s'il y a une question brûlante parmi parmi alors peut-être peut-être si je n'ai pas une question mais j'ai une remarque à faire je crois qu'il est intéressant pour rebondir sur la question qui a été posée avant enfin la précédente l'avant-dernière je pense que si notre collègue de Marco Giorgin de l'ISMEA a insisté sur les fameux articles 8 et l'article 9.1 donc sur les partenaires affiliés et associés ce n'est pas innocent c'est parce qu'il y a eu pas mal de questions qui se sont posées notamment dans le cadre de laboratoires qui associaient la spin-off ou pas ou ou la société de valorisation donc je pense que c'est des choses qui sont à prendre en compte aussi et peut-être mono-bénéficiaire un mini-consortium en fait dès lors où on a cette notion d'entité affiliée ou associée donc c'est peut-être quelque chose qui répond en partie à la question et sur laquelle il faut faire il faut creuser aussi si ça correspond à votre cas Merci de le souligner Laurent c'est effectivement pas innocent comme tu le dis Il restait trois questions sur le Slido je vais du coup passer aux trois questions et je vois que Shana Tronco a levé la main aussi je vais lui donner la parole tout de suite après donc la première question qui apparaît sur le Slido Alors là effectivement Marco Giorgini l'a dit l'évaluation à chaque année est indépendante donc les évaluateurs de cette de mai 2022 de la deadline de mai 2022 n'auront pas les ESR qui ont été produits lors de la précédente édition du programme Transition Donc je ne dirais pas que c'est préféré d'inclure une réponse directe aux remarques qui ont été faites lors de l'évaluation précédente ça peut aider pour améliorer le projet ce n'est pas impossible donc ce n'est pas impossible c'est que c'est possible mais je ne sais pas si c'est si c'est vraiment conseillé de dire ben voilà maintenant on répond à cette remarque parce que l'évaluateur n'est peut-être pas le même et l'évaluation est indépendante d'une année à l'autre donc voilà c'est un peu mon point de vue Elsa et Laurent je ne sais pas je ne suis pas sûr que je comprenais la question dans le même sens que toi Chiara mais peut-être voilà peut-être que je me trompe aussi donc il n'y a pas de phase de rebuttal en tant que telle dans le IC transition et il me semble que les témoignages de nos quatre intervenants montrent que l'oral en soi est vraiment une étape à part et qu'il ne s'agit pas de même si ça aide de savoir qu'est-ce qui peut être éventuellement reproché mais les membres du jury à l'oral ne sont pas les mêmes que ceux qui vous ont évalué et donc il ne faut pas considérer l'oral non plus alors je ne réponds peut-être pas tout à fait la question mais je vais essayer d'y répondre comme ça oui oui effectivement j'en ai pas lu j'en ai lu dans une année je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez dire la personne qui l'a posé mais sinon si c'est de dire qu'à l'oral on va répondre quelque part aux remarques des évaluateurs ça ne me paraît pas du tout une bonne idée je pense que les cas de témoignage qu'on a eu semblent confirmer alors c'est peut-être bon de savoir ce qui a pu être senti comme étant négatif parce que peut-être que le jury aura les mêmes sentiments que les évaluateurs mais les témoignages semblent montrer quand même que c'est une étape en soi c'est pas les mêmes évaluateurs et c'est donc pas du tout conseillé de considérer ça comme une rebatte une question pour une précision à une autre question posée tout à l'heure à Marco Giorgini sur l'éligibilité des coûts pour la propriété intellectuelle alors très rapidement je ne pense pas qu'il y ait de règles spécifiques pour l'EIC transition l'éligibilité des coûts reste les règles d'éligibilité des coûts restent les mêmes pour les projets EIC transition mais voilà n'hésitez pas à prendre contact avec nous par mail pour qu'on puisse éventuellement analyser de manière plus spécifique votre cas particulier voilà et la dernière un partenaire affilié doit-il apparaître dans la liste des participants ou uniquement déclaré dans la partie A donc un partenaire affilié ça dépend de quel type de partenaire affilié peut-être sûrement il doit être déclaré dans la partie A il peut apparaître dans le part B si c'est pertinent par exemple dans la compréhension dans la description du partenaire et si ça apporte vraiment une réelle connaissance si c'est uniquement pour valoriser mettre en valeur l'employeur l'employeur de chercheurs qui seraient appartenant à une UMR multitutelle et donc il y aurait un chercheur CNRS un chercheur INSERM un chercheur INRIA soit il faut bien expliquer le concept du multitutelage français soit il faut effectivement se demander si ça apporte une réelle plus-value d'un faire apparaître le partenaire affilié dans la liste des participants après j'ai interprété liste des participants comme la partie B notamment dans la section implémentation mise en œuvre mais c'était peut-être pas la meilleure interprétation pour cette demande pour cette question je me permets de rebondir là-dessus notamment sur les partenaires affiliés je ne pense pas que ce soit pertinent à vérifier si la personne voudrait qu'on en discute plus on peut faire un petit point etc il n'y a pas de soucis mais le faire apparaître en tant que participant en tant que tel non dans la liste des participants parce que ce n'est pas un bénéficiaire et pas signétaire du contrat donc on demande des considérations un peu plus spécifiques mais après par exemple on va prendre deux exemples qui sont assez différents on a le CNRS et on a du personnel INSERM comme beaucoup je sais qu'il y a des chargées d'affaires Europe dans le public et on sait qu'on va les ajouter en Affiliated Identities parce qu'il y a des collègues du CI qui sont INSERM là on va la mettre tout simplement parce qu'on va potentiellement mettre monsieur X travail entre parenthèses INSERM ça ne va pas bloquer ça ne va pas faire préjudice sur l'évaluation au moins comme ça ils comprendront pourquoi dans le budget il y a une ligne INSERM en dessous du CNRS si on est dans un cas un peu plus spécifique transition vous avez une CINOF qui sort du CNRS donc elle est affiliée c'est un partenaire affilié au CNRS de toute façon je ne vois pas comment on pouvait parler du projet sans parler de la CINOF donc de toute façon elle va être mentionnée dans la part B donc ça dépend de la considération c'est pour ça qu'on peut faire du cas par cas si vous avez vraiment des questions sur un cas on peut en discuter là-dessus on va peut-être passer la parole à la personne qui levait la main pour conclure avec la dernière question Joana n'hésite pas à prendre la parole s'il te plaît bonjour et c'était par rapport quand on a parlé tout à l'heure d'impliquer peut-être le spin-off du laboratoire ou la SAT par rapport à l'article 8 et la relation entre nous parce que ça peut avoir aussi des conséquences si on veut aller mon bénéficiaire et on les a comme affiliated entities parce que si tu as plus d'un partenaire il doit être de deux pays différents donc si tu aides la SAT ou ton spin-off comme partenaire là tu dois aller chercher en nom français sauf si on utilise mais je ne sais pas si c'est un raccourci d'essayer de le mettre comme affiliated entities mais la SAT c'est ce qu'on peut le dire que c'est affiliated entities sur quelle base là je voudrais parce que c'est des questions qu'on se pose même avec le spin-off est-ce qu'on conseille maintenant et on vise un pour soit septembre soit janvier et on n'est pas sûr si le mieux c'est de créer la start-up pour montrer qu'on l'a déjà aussi faire que la start-up soit en partie en activity qu'on va proposer dans les transitions on est en train d'évaluer tout ça mais je viens de me rendre compte que ça joue beaucoup dans cette histoire de partenaires parce que si on a deux partenaires là on aura besoin d'un étranger et ça change complètement c'est pourquoi c'est pourquoi Marco tout à l'heure a parlé de cet article 8 en spécifiant que c'est le lien entre les entités il concerne non seulement un lien capitalistique mais aussi un lien entre deux entités qui ont le même la même holding si je puis dire ou des entités qui ont une coopération contractuelle au-delà du projet ce qui me semble alors je me trompe peut-être je me tourne vers mes collègues mais ce qui semble un peu être le cas entre l'université et la SAT oui là je me retrouve avec vous parce que ça c'est en spécificité française par rapport à la loi et comment est-ce qu'on l'interprète est-ce que la SAT on y va comme entier d'identité chaque SAT a un contrat spécifique avec chaque université de son périmètre ça peut être des contrats même différents pour la même SAT avec différentes universités ou différentes institutions donc c'est à ça qu'il faut bien se référer là on ne va pas pouvoir avoir une réponse générique pour toutes les universités toutes les SAT parce qu'il y a des cas très différents en France mais il y a des SAT qui sont partiellement sous la propriété enfin sont des universités des SAT en partie et d'autres pas du tout et après avec un startup issu d'un laboratoire mais qui est encore dans la phase parce que là c'est un autre lien faible quand il y a un startup ou avant qu'il lève le fond il est lié au laboratoire mais après il arrête des lèvres il devient un dépendant et voilà j'étais pas complètement sûre mais peut-être c'est une question que vous posez en particulier avec les points précis oui je pense que c'est un point qu'on pourrait voir mais je pense de manière générale ce qu'il faut vous dire c'est qu'affiliated entities c'est qu'il faut prouver le lien soit capitalistique soit légal donc s'il y a un document qui atteste comme quoi l'université a un lien avec la SAT et en soit en un pour la 3 on va dire 95% du temps c'est ça qu'il faut mettre qu'il faut mettre en avant je pense que c'est des points pour moi si on crée le spin-off ou si les chercheurs créent le spin-off après si les chercheurs créent le spin-off ça c'est à voir au niveau de votre service juridique ça c'est des points qu'on ne peut pas voir parce qu'on ne sait pas exactement quels sont les processus dans votre établissement mais totalement en fait c'est juste déjà je pense qu'il y a pas mal d'aides qui sont directement sur le helpdesk de la commission sur ce genre de points sur ce qui est considéré comme affiliation etc et après vous dire en fait l'essentiel ce qu'on va vous demander c'est de prouver ce lien donc je pense ce qui est le plus important c'est de voir légalement avec soit le service qui est chargé de créer cette start-up avec vous soit directement avec votre service juridique comment on peut prouver ce lien et comment par A plus B vous avez un papier signé qui l'autre trouve c'est surtout ça l'important je pense aussi qu'il faut peut-être s'inspirer alors le monobénéficiaire est possible et même envisageable fortement puisqu'on a dans l'étape d'après on a un monobénéficiaire de fait dans l'accélérateur si on va vers cette étape-là mais je pense que c'est intéressant aussi de voir les témoignages de nos quatre témoins dans le fait qu'il y a cette notion ça a été dit par plusieurs cette notion d'équipe d'équipe qui travaillait ensemble déjà depuis longtemps alors soit au sein du RC POC ou du Pathfinder soit en dehors mais donc voilà avant de forcément foncer sur un bonobénéficiaire peut-être qu'il faut réfléchir à si nos résultats sont issus d'un projet antérieur ou peut-être on a travaillé en équipe équipe peut-être déjà transnationale et c'est peut-être pas idiot de continuer d'une certaine manière avec cette équipe qui t'a impliqué comme on l'a vu dans les témoignages une nouvelle entité voilà donc voilà c'est peut-être une réponse qui est un peu à côté de votre question mais je pense que c'est une réflexion à avoir aussi on a ça dans la question beaucoup mais même avec ça et encore une fois nous la SAT et le spin-off c'est trois français si on les collapse dans un ça peut écrire livrer les consortiums revenir à la consortium serrée avec trois quatre partenaires donc c'est une question importante de bien comprendre les options qui nous donnent l'article c'est là où j'avais ma question merci merci à nos témoins merci beaucoup d'avoir pris de votre temps et bonne chance pour la même si je crois que vous n'êtes pas coordinateur les uns et les autres mais malgré tout la phase de contractualisation demande toujours un peu de temps aussi et donc bonne chance pour le démarrage de ce projet et puis pour monsieur Hayat pour le redépôt et merci en tout cas d'avoir pris de votre temps pour partager votre expérience avec je pense que c'était utile à tous les participants je laisse peut-être le mot de la fin à Kira ou à Elsa merci également c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps aussi de présenter à tous les participants ce qui était l'appel MRSEI ou DIEC-PTI mais je pense qu'on fera prochainement des annonces sur le site internet donc n'hésitez pas à vous inscrire à la liste de diffusion si vous voulez des infos ou nous suivre sur LinkedIn en tout cas merci encore aux intervenants c'était très instructif et très bien partagé donc je souhaite un bon appétit à tout le monde et une bonne journée merci à tous au revoir au revoir bonne journée merci à tous